Je reçois avec grand plaisir pour la première fois l'auteur et comédienne Marie-Claude Saint-Laurent qui nous parle de sa pièce Chienne, co-écrite avec Marie-Ève Milot, qui en signe aussi la mise en scène, pièce présentée dans la salle Jean-Claude Germain du Centre du Théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 7 avril. Je dis 7 avril, mais il y a déjà une semaine de supplémentaires d'annoncés. Alors, qui sait si ça ne va pas aller encore pour quelques semaines. Ce n'est pas possible, Marie-Claude? Non, vraiment, on est déjà à 7 supplémentaires d'annoncés jusqu'au 7 avril à 20h, dont la plupart sont déjà complètes. C'est le maximum de supplémentaires qu'on pouvait avoir. Alors, on l'a étiré jusqu'où la demande était. Vous devez être contente. On est très, très contente, surtout qu'on est en début de parcours. En fait, ça fait seulement une semaine que la pièce est commencée. Alors, de voir qu'il y a autant d'intérêt, c'est extrêmement flatteur et encourageant et énergisant. Oui. Alors, c'est une création du Théâtre de l'Affamé dans le cadre d'une résidence à la salle Jean-Claude Germain. Vous faites partie de ce théâtre-là. En quoi consiste le Théâtre L'Affamé? Le Théâtre de l'Affamé, en fait, c'est Marie-Ève Milot et moi, ainsi que mon père qui nous donne un coup de main pour l'administration. Alors, c'est une très, très petite compagnie de théâtre de création. Marie-Ève et moi, on s'est rencontrés à l'école au cégep de Saint-Hyacinthe en interprétation. On est des grandes amies depuis ce temps-là et on a commencé à créer ensemble assez rapidement après la sortie de l'école. Et puis, dans notre démarche, de plus en plus, là, où est-ce qu'on se dirige, c'est qu'on est intéressé par l'analyse féministe, mais vraiment de tout le processus créateur, pas seulement le féminisme comme sujet, mais vraiment de voir comment faire du théâtre féministe, de l'écriture à la diffusion. – Mais là, justement, cette pièce est écrite avec vous et avec elle. Alors, c'est à quatre mains. Est-ce que c'est un processus plus facile ou plus complexe? – C'est un processus extrêmement particulier, je dirais. Dans notre cas, ça se passe parce qu'on s'est trouvés. C'est vraiment comme ça qu'on le ressent. C'est comme s'il existait, il y a Marie-Ève l'autrice, Marie-Claude l'autrice, et il y a entre nous deux une nouvelle autrice qui apparaît quand on travaille ensemble. On travaille ensemble vraiment dans des séances d'écriture. C'est ce qui rend aussi le travail particulier parce qu'on s'assoit face à face. C'est presque de l'écriture performative. Nous, on dit qu'on est dans un collectif à deux. C'est vraiment une méthode qui évolue au fil des créations selon les besoins de chacune des pièces. – Alors, les gens qui nous écoutent ont entendu votre mot. On a entendu le mot « autrice ». – Oui. – C'est la première fois de ma vie parce qu'en général, pour des femmes, on entend le mot « auteur », « es ». Alors, d'où ça vient et pourquoi utiliser ce mot « autrice » ? – C'est un mot que j'apprivoise, particulièrement dans les derniers mois avec la rencontre des femmes pour l'équité en théâtre, avec lesquelles je fais de la militance depuis plusieurs mois déjà. Et plusieurs membres des femmes pour l'équité en théâtre utilisaient ce mot qui, au départ, je l'avoue, me rebutait. – OK. – Parce qu'on l'entend peu ou pas ou presque jamais. Ça sonne d'une façon particulière. Mais je l'apprivoise et je dirais même que je l'aime de plus en plus parce que le mot « autrice » est audible, rend le genre audible. Et comme les femmes ont été très invisibilisées dans leur travail d'écriture depuis toujours, dans l'histoire, auteur, on ne le sait pas à quel genre, à moins de faire « auteur », ce que j'utilisais souvent. Mais je préfère utiliser maintenant « autrice » parce qu'on le sait tout de suite à quel genre on a affaire. – Bon, je serai peut-être aussi contaminée, je ne sais pas, qu'on se reverra une prochaine fois. Alors, le point de départ de la pièce, on n'en dira pas trop, ça dure 1h40 sans entr'acte. C'est un feu roulant, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs personnages, il y a même des comédiens qui jouent plusieurs rôles. Mais votre point de départ pour nous la présenter, cette pièce-là. – Oui, bien, ça s'appelle « Chienne », ça fait référence à l'anxiété, à avoir la chienne, ça fait référence aux peurs. C'est vraiment un spectacle qui démultiplie les facettes de la peur et de l'anxiété sociale. On a abordé ça, bien sûr, d'un point de vue féministe parce que notre question de départ a été pourquoi il y a deux fois plus d'hommes qui sont sujets à développer des troubles anxieux. – Pourquoi ? – Pourquoi ? C'est bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de réponses, c'est multifactoriel. Je pense qu'il y a un rapport quand même avec le statut social de la femme et c'est ce qu'on expose dans la pièce. – Mais précisons, Marie-Claude Saint-Laurent, que ce n'est pas une pièce didactique. Oui, il y a quelques statistiques qui sont données durant la pièce qui m'ont donné froid dans le dos, mais d'un autre côté, on traite d'un sujet qui est un peu tabou aussi. C'est très rare d'entendre parler d'anxiété sur scène, mais c'est fait même de manière, premièrement, très, très, très respectueuse et on rit aussi beaucoup dans la pièce. Il faut le préciser parce que c'est pas, oui, c'est un sujet grave, mais vous avez réussi à bien doser. – Oui, c'était très important pour nous qu'il y ait des moments pour se relâcher. Je pense aussi que le rire favorise d'être touché, en fait, aide à être touché. Quand on arrive de passer du rire après ça, oui, puis quand il y arrive des moments plus poignants aussi, on se laisse plus aller. Puis aussi, on voulait qu'il y ait de l'espoir dans la pièce. On voulait qu'il y ait de la lumière, même si c'est un sujet très perturbant. L'anxiété, ça reste que, pour nous, il y a de l'espoir, évidemment. – Vous tenez le rôle de titre. Je vais nommer vos comparses sur scène parce que vous êtes six en tout. Il y a Larissa Corriveau, Louise Cardinal, Richard Fréchette, Alexandre Bergeron et Nathalie Douma. Donc, il y a plusieurs générations, des gens plus connus, d'autres un peu moins. Alors, votre personnage s'appelle la trentenaire parce qu'elle fête cette journée-là ses 30 ans. Vous n'avez donné aucun nom à aucun de vos personnages. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? – Ça me fait sourire que vous posez cette question-là parce que ça a été un débat entre Marie-Ève et moi parce que même si on écrit ensemble dans notre grande complicité, on n'est pas toujours d'accord. Et encore aujourd'hui, sur ce point… – C'est vrai? – Oui, oui, encore aujourd'hui, sur ce point, on a des divergences d'opinion. Alors, je sais, pour ma part, ce que j'aime des personnages qui n'ont pas de nom, c'est que pour moi, c'est qu'ils peuvent prendre plusieurs visages différents et représentent pas juste un individu, mais une tranche d'individus peut-être. – C'est pour ça, alors, qu'on ne donnerait pas de nom. Moi, j'ai pensé peut-être que ça serait pour rendre la pièce encore plus universelle aussi. – Oui, bien sûr. Mais je pense, mais comme je dis, ma collègue, elle avait un rapport différent. Elle, elle a des noms pour certains personnages. – Ah, OK. – Et puis, voilà. Alors, il y a aussi, parce que je le disais, certains des personnages jouent d'autres rôles, il y a le cœur des pensées fuyantes. Que représente ce cœur? C-H-O-E-U-R. – Mais d'abord, pour nous, le cœur, il y avait une fonction poétique pour apporter aussi de la théâtralité et aussi une fonction sociale pour sortir du drame de la trentenaire. On avait vraiment besoin que la pièce se déploie autour de plusieurs autres personnages qui, dans l'histoire, ont beaucoup plus de raisons qu'elles d'avoir peur, d'où son drame. Et le cœur des pensées fuyantes, parce que, dans une attaque panique, c'est comme ça que nous, on a réussi à identifier ces espèces de pensées-là qui s'emportent et qui, parfois, prennent le visage des personnes qu'on connaît quand on est dans un état, justement, de panique. Toutes ces pensées-là qui courent dans notre tête et qui, parfois, prennent la voix ou le visage des gens qui nous entourent. – Et comment se sont faites les recherches? Parce que je ne suis pas sûre que ni vous, ni Marie-Ève Milot soient spécialistes de l'anxiété, mais il faut bien partir de quelque chose. Et j'ai lu, en quelque part, vous avez travaillé là-dessus pendant quatre ans, – Oui, c'est une pièce qui a eu plusieurs périodes d'écriture différentes. On est d'abord partis de nos propres expériences anxieuses, à Marie-Ève et à moi. On est allés recueillir des témoignages dans notre entourage. Puis, assez rapidement, on avait envie d'élargir le spectre. Et on est allés jusqu'à rencontrer des chercheuses à l'Institut de recherche sur le stress humain à Montréal, dont Catherine Raymond, qui a répondu à beaucoup de nos questions. – On a lu beaucoup de travaux de recherche de l'Institut. Sonia Lupien, qui est une grande vulgarisatrice aussi, nous a beaucoup inspirées dans notre travail. – Mais ça devait être difficile, justement, de départir pour que le message passe, mais que ça ne soit pas, je le répète, didactique, parce que la ligne était quand même ténue. – C'est que, justement, nous, on est allés nourrir nos réflexions avec des recherches scientifiques. Mais après ça, on l'a passé vraiment dans le filtre du sensible. Puis, je pense que c'est ça qui reste dans la pièce. On est dans une expérience sensible, poétique, théâtrale, de l'expérience anxieuse. Bien sûr, soutenue par des connaissances qu'on a acquises. Donc, il y en a des petits morceaux qui s'en retrouvent, mais la base reste quand même d'un travail sensible. – Prenons un exemple. Donc, la trentenaire, votre personnage, le jour de ses 30 ans, décide de s'enfermer, veut pas recevoir sa meilleure amie, répond pas aux appels de sa mère ni de son père qui habite à quelques 8 000 kilomètres de chez elle. Est-ce que, d'après vous, elle était déjà anxieuse avant ses 30 ans où le fait d'arriver dans la trentaine et fait que, je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais en tout cas, cette pathologie, ce soit comme accentuée du jour au lendemain? – C'est sûr que dans le point départ, quand on a commencé à écrire cette pièce-là, Marie-Ève et moi, on venait d'avoir 30 ans, puis ça nous a fait vivre quand même toutes sortes d'expériences dans notre entourage avec les anniversaires de 30 ans qui prennent vraiment une place particulière. Je trouve en ce moment, oui, il y a une sorte de pression d'avoir une grande fête avec, justement, qu'on se remémore des souvenirs, mais 30 ans, ça reste très jeune pour avoir des hommages. C'est vraiment particulier. Il se passe ça beaucoup dans notre entourage. Puis nous, on était partis de cette expérience-là qui, oui, parfois, moi, je trouve que les anniversaires, oui, ça rend anxieux. Cette pression du bonheur d'être, d'accueillir, d'être forcé, d'être heureux à cette journée-là et d'accueillir ce bonheur-là en une journée, quand on va moins bien, ça peut être très, très difficile à accueillir. – Et on dirait qu'on attend toujours les chiffres ronds. – Oui. – Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça à 28 ans ou à 32? – Comme quoi, il y a une étape, un bilan qui se fait nécessairement. Mais je pense quand même que la trentenaire, le personnage n'est pas anxieuse seulement à cause de ses 30 ans. C'est bien sûr multifactoriel, ce qui peut causer un trouble anxieux généralisé, comme elle le vit. Je pense que ça a contribué, cette espèce de bilan de la trentaine. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs, c'est ça. – Mais si on donnait une brève définition de l'anxiété pour les gens qui nous écoutent, vous diriez quoi? – Je vais utiliser l'image de l'Institut du stress humain qui parle du mammouth. L'anxiété, en fait, c'est se retrouver face à un mammouth. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de mammouth. Il n'y en a plus depuis des années. Mais c'est exactement, c'est quand le corps, quand l'esprit, c'est vraiment comme si on se retrouvait devant un mammouth, mais il n'y en a pas de mammouth. – OK. Intéressant. – Physiquement, les symptômes, tout ça s'inscrit dans le corps. C'est très violent. C'est très violent comme sensation. C'est très exigeant physiquement. C'est très difficile à vivre. – Marie-Claude Saint-Laurent, cette pièce-ci est présentée, je le répète, jusqu'au 7 avril, chienne au pluriel. Mais comme vous êtes en résidence à la salle Jean-Claude Germain, vous et Marie-Ève Milot allez présenter une autre pièce, j'imagine, prochainement. À quand le prochain rendez-vous? – Bien, le prochain rendez-vous va être annoncé bientôt par le Centre du théâtre d'aujourd'hui. J'ai très hâte, j'ai très hâte. On peut s'en parler. – Nous serons là et je vous réinviterai pour nous parler de votre prochaine pièce. – Avec grand plaisir. – Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui.